On a vu dans la vidéo précédente que les travaux des économistes tendent à sous-estimer grandement les dommages liés au réchauffement climatique. Et bien dans cette vidéo, on enchaîne directement avec le second point, le fait que ces mêmes travaux surestiment au contraire le coût des politiques de lutte contre ce réchauffement climatique. Les travaux des économistes standards montrent systématiquement que la lutte contre le réchauffement climatique représente une perte sèche pour les États. Elle provoque notamment, d'après ses études, une baisse de l'activité économique et de l'emploi. Alors bien sûr, avec tous les problèmes de chômage, de pouvoir d'achat, etc. qu'on a aujourd'hui, le dirigeant politique, quand il voit ça, il n'a pas vraiment envie d'agir. Surtout quand l'économiste lui dit en même temps que le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose de si grave que ça. Pourtant, on pourrait se dire, à bien y réfléchir, que la lutte contre le réchauffement climatique pourrait justement permettre de créer des emplois et de l'activité. Et qu'elle n'affecterait donc pas nécessairement négativement la situation économique des pays. Prenons un exemple. On est à une économie dans laquelle il y a des personnes qui travaillent et d'autres qui sont au chômage. Dans cette économie, on peut très bien imaginer que la mise en place de nouvelles réglementations environnementales implique de faire des travaux dans des secteurs liés à l'écologie, comme l'isolation des bâtiments. Ces travaux à faire nécessiteront alors l'emploi de nouvelles personnes, et ça générera donc à la fois de l'emploi et de l'activité. Oui, mais dans les modèles standards utilisés par les économistes, tout cela n'est pas possible, tout simplement parce que dans ces modèles, il n'y a pas de chômage. Dans ces modèles, tout le monde a déjà un boulot, donc si les secteurs liés à l'écologie cherchent à employer des personnes, ils doivent nécessairement débaucher des gens qui avaient déjà un travail. On a alors par exemple plus de bâtiments isolés, mais moins des autres choses que ces gens produisaient avant. Et pour les mêmes raisons, une relance de l'économie par l'État ne peut pas fonctionner, comme je l'avais expliqué dans ces vidéos. Dès lors, vous voyez bien que la lutte contre le réchauffement climatique et la hausse de l'emploi qui en découle dans les secteurs liés à l'écologie entraînera forcément une diminution de la production et de l'activité économique des pays. Cet arbitrage qu'on nous vend entre protection de l'environnement et préservation de l'activité économique n'a de sens ici que si l'on considère ce genre de modèle où les capacités de production de l'économie sont déjà pleinement utilisées. Dès que l'on sort de ces modèles, on peut très bien concevoir, comme l'expliquent d'ailleurs de nombreux autres économistes ou leaders écologistes, des politiques ambitieuses de lutte contre le réchauffement climatique qui auraient en plus un effet positif sur l'emploi et sur la production de biens utiles pour notre avenir. Ainsi, construire des lignes de chemin de fer ou isoler les bâtiments nous permettra de mieux vivre dans un monde où l'énergie sera moins abondante. Bon, mais pour revenir à nos économistes standards, ils vont faire, une fois leur calcul effectué, ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice. Ils disent, d'un côté, si vous mettez en place aujourd'hui une politique de lutte contre le réchauffement climatique, ça va vous coûter tant en termes de PIB, mais de l'autre, ça vous évitera des dommages écologiques dans le futur d'un montant de temps. Je rappelle, comme on avait vu dans la vidéo précédente, que le montant des dommages écologiques qu'ils calculent est très faible. Par ailleurs, le coût des politiques de lutte contre le réchauffement climatique est au contraire surestimé dans des modèles sans chômage. Donc si c'est cher et que ça n'évite qu'un problème bénin, à quoi bon s'en occuper ? 5000 euros pour réparer une porte qui grince, je vais y réfléchir à deux fois. Pas étonnant que la plupart des dirigeants politiques en viennent alors à conclure qu'il est urgent de ne rien faire, ou alors qu'il faut s'attaquer très mollement au problème. Dans la logique de Nordhaus et des économistes standards, la recherche d'une solution optimale s'apparente alors à une sorte d'équilibre entre ce que coûtent les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et les dommages que permettraient d'éviter ces politiques. C'est pourquoi le prix Nobel d'économie 2018 a pu calculer que la solution optimale conduirait à une réduction des émissions de CO2 qui provoquerait en 2100 un réchauffement de la température moyenne à la surface du globe de 3,5 degrés. Soit à peine moins que les 4 degrés obtenus par rapport à un scénario où l'on ne chercherait pas à lutter contre le réchauffement climatique. Et je rappelle qu'avec 4 petits degrés de moins, le monde ressemblait à ça. C'était lors de la dernière période glaciaire. Il est quand même assez surprenant que la même semaine où le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, expliquait que le réchauffement climatique ne devait pas dépasser idéalement les 1,5 degrés, la Banque de Suède attribue son fameux prix à un économiste dont les modèles indiquent que le réchauffement optimal de la planète devrait être de 3,5 degrés. Alors on va maintenant aborder le troisième point. Les mesures proposées par les économistes pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors la mesure phare défendue par les économistes pour lutter contre le réchauffement climatique est celle d'un marché mondial du carbone et d'un prix unique du carbone au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on accorde à chaque pays le droit d'émettre chaque année tant de tonnes de CO2, émissions qu'on réduit ensuite année après année. Et ces pays répartissent ensuite ces droits d'émissions entre leurs entreprises. Du coup, si une entreprise émet moins de CO2 que prévu, elle peut revendre ses droits d'émissions à celles qui en auraient émis plus que prévu. Cela doit inciter les entreprises à se tourner vers des technologies moins émettrices de gaz à effet de serre. Et du coup, l'essentiel des négociations depuis le début des années 90 tourne autour de la mise en place de ce marché des émissions de CO2. Le problème est que cette solution, si elle est élégante sur le papier, est très difficilement applicable dans la réalité. Pour créer un tel marché, il faudrait déjà pouvoir allouer un certain nombre de tonnes de carbone à chaque pays, ce qui conduit à des négociations interminables qui n'ont jamais abouti au niveau mondial. Il faut ensuite que chaque pays répartisse ses quotas carbone entre les différentes entreprises du pays, ce qui n'est pas non plus chose aisée et peut donner lieu, comme on s'en doute, à de nombreuses manipulations. Il faudrait enfin pouvoir vérifier au sein de chaque pays la véracité des informations fournies par les entreprises pour être sûr que les tonnes de carbone émises correspondent bien à celles déclarées. Il faudra donc déployer un système de contrôle, ce qui ne sera pas simple pour de nombreux États. Bref, l'écart est-il entre la théorie et la réalité qu'il y a très peu de chances que cette théorie puisse s'appliquer prochainement et efficacement à un marché mondial du carbone. D'ailleurs, on peut le constater, malgré des décennies de négociations, jamais un tel accord n'a été obtenu. Et quand l'Europe a réussi à mettre en place un tel marché, les quotas carbone attribués ont été trop élevés, ce qui fait que le prix de la tonne carbone est très faible. En plus, cela a conduit à des fraudes massives sur ces marchés. Je mets le lien vers un article sur le sujet dans la description. Et encore plus absurde, cela a conduit à des effets d'aubaine complètement insensés. Par exemple, au moment de la mise en place du marché carbone, les producteurs de ciment européens ont reçu un certain nombre de quotas carbone en lien avec leurs émissions. Mais avec la crise économique, leur activité a baissé. Ils ont donc produit moins de ciment et mis moins de CO2. Ils se sont donc retrouvés avec un excès de quotas carbone sur les bras qu'ils ont pu revendre à d'autres secteurs. Et c'est ainsi que les producteurs de ciment ont pu bénéficier d'une rente carbone estimée à plus de 3,5 milliards d'euros sur la période 2008-2012. Vous voyez bien que c'est complètement absurde. Cet argent aurait pu servir à des projets utiles à l'environnement. Mais non, il a bénéficié à des gros émetteurs de gaz à effet de serre sans qu'il n'ait rien eu à faire pour l'environnement et uniquement parce que leur activité avait baissé avec la crise. Donc ces marchés carbone, solution idéale pour les économistes standards, posent dans la réalité de très nombreuses difficultés. Ce qui est navrant, c'est qu'il existe d'autres manières pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, comme des réglementations plus strictes ou des politiques publiques beaucoup plus actives. Le rôle de l'État ne serait alors pas uniquement d'espérer que la hausse du prix du carbone génère un changement de comportement des entreprises et des consommateurs, mais de devenir un véritable acteur de la transition écologique avec, par exemple, des investissements publics forts dans les domaines de la transition écologique, le soutien aux filières écologiques naissantes sous forme de subventions, d'aides à la coordination ou à la formation, ou encore l'interdiction des pratiques les plus polluantes et l'obligation de mise en place de chantiers pour diminuer, par exemple, l'empreinte écologique des bâtiments, des transports ou du secteur agricole. Mais pour l'économiste, ces solutions n'ont clairement pas la même élégance que la mise en place d'un nouveau marché et donnent bien trop de place au pouvoir public. Une autre solution aurait pu consister à dire que les pays avec une réglementation environnementale plus stricte aient le droit de protéger leur industrie en instaurant, par exemple, des droits de douane sur les importations. Et oui, quand la législation environnementale est plus stricte dans votre pays, cela induit des coûts supplémentaires pour vos entreprises. Par conséquent, pour les protéger des entreprises issues de pays avec une législation environnementale plus laxiste, vous instaurez des droits de douane en rapport avec votre degré de protection de l'environnement. On éviterait ainsi la situation actuelle où les entreprises de pays peu soucieux de l'environnement se retrouvent avantagées par rapport aux pays plus soucieux de l'environnement et où le système favorise donc les plus pollueurs. Mais à part pour quelques économistes, l'idée de droit de douane entre pays est un sujet qui reste encore tabou, même pour protéger des pays avec une législation environnementale ou sociale plus avancée. Les étudiants en économie se l'entendront répéter des dizaines de fois durant leurs études. Le commerce international, c'est... L'abaissement des tarifs douaniers, c'est... Et le protectionnisme, c'est... Donc maintenant, on va résumer tout ce qu'on a vu. Les travaux des économistes, qui servent de base à toutes les discussions sur les politiques économiques à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, montrent que... Le réchauffement n'est pas un problème très grave. Mettre en place des politiques pour lutter contre affaiblirait l'économie de votre pays. La solution idéale serait la mise en place d'un marché carbone au niveau mondial, malgré les grandes difficultés pratiques à le mettre en œuvre. La mise en place de normes environnementales plus strictes ou d'une politique d'investissement public n'est clairement pas la meilleure solution. Et protéger son industrie par des droits de douane, sous prétexte qu'elle doit se conformer à une législation environnementale plus stricte, va à l'encontre des enseignements de base de la théorie économique. Alors comment voulez-vous qu'en se basant sur les travaux de ces experts, les gouvernements ont la moindre envie ou la moindre solution d'ampleur pour lutter efficacement contre les changements climatiques ? C'est pourquoi on a à mon avis ici une des clés importantes pour comprendre l'absence de lutte actuelle contre les changements climatiques. Et c'est d'autant plus rageant que d'autres économistes auraient à mon avis des solutions beaucoup plus prometteuses et réalistes pour lutter contre ces changements. Comme par exemple la mise en place d'un grand plan en faveur de la transition écologique à l'échelle européenne. On pourrait s'inspirer du New Deal mis en place par Roosevelt pour lutter contre la crise économique de 1929 aux Etats-Unis. Créer des jobs utiles pour la société qui permettraient à la fois de faire diminuer le chômage et de réaliser des travaux comme à l'époque des digues et des barrages dont les Etats-Unis profitent encore aujourd'hui. Et vous savez d'ailleurs, les économistes qui défendent ces plans en faveur de la transition écologique sont grosso modo les mêmes que ceux qui vous disaient avant 2008 que les marchés financiers n'étaient pas stables et qu'il fallait les réglementer. Mais à nouveau ce ne sont malheureusement pas ces économistes-là que l'on écoute. Voilà, j'espère que tout ce que je vous dis là incitera davantage de personnes à s'intéresser au modèle économique standard sur le réchauffement climatique et à comprendre que l'environnement n'est pas l'ennemi de l'emploi ou de l'activité économique comme le laissent penser ces modèles. Pour en savoir plus sur ces modèles, je vous recommande vivement la lecture du livre d'Antonin Pottier dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et pour les alternatives, une des plus prometteuses actuellement est le pacte finance-climat développé par l'économiste Pierre Larouturou et le climatologue Jean Jouzel. Je mets des liens dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle série de vidéos et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Hé Vince, tu la connais l'histoire du camp qui tombe d'un building de 50 étages ? Et à chaque étage, pour se rassurer le camp, il se répète « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Jusqu'ici, tout va bien. » Jusqu'ici, tout va bien.